Et bien bonsoir tous ici Daramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour qui a rajouté pas mal de choses Notamment et quasiment exclusivement chez les augmentés Donc commençons peut-être par déjà le changement le plus majeur La vitesse d'extraction du Botany Bay qui a littéralement été multipliée par 5 à peu près Et la capacité des mines qui a été divisée par 15 Vraiment c'est pour donner mon avis c'est plutôt pas mal je trouve C'est juste un peu embêtant de devoir à chaque fois refresh la mine toutes les 9 secondes pour moi Mais vu que tu mines littéralement 5 fois plus vite c'est pas si dérangeant que ça Le Botany Bay se remplit vraiment très très rapidement Donc voilà Petite info Donc les mines ici sont à 3700 On peut pas voir Mais elles sont à 3700 Je suis à reset pour montrer Et on mine avec mon Botany Bay à 1.500.000 Avant je minais environ à 300.000 Max Et ici elles sont à 3700 Et on mine aussi à 1.500.000 C'est-à-dire que Yarda n'est plus l'endroit où les mines sont le plus rapide D'accord ? Même si c'est un niveau 36 Ici aussi à Imatar Elles sont aussi à la même vitesse Donc si jamais il n'y a plus de mines à Yarda Il y en aura encore à Imatar Pourquoi je précise ça ? Parce qu'à mon avis ce soir il y aura un événement Et j'en parlerai plus tard Il y a eu aussi Donc on va voir la boutique d'augmentée Qui a totalement Pas changé Mais qui a eu des nouveaux Il y a eu des nouveaux Des ajouts on va dire Donc déjà On peut Ok C'était pas ce que je voulais faire On peut obtenir des plaintes de Botany Bay Donc D'accord Je pensais qu'on pouvait Je pensais que ça pouvait juste montrer Je ne l'allais pas acheter Mais on peut obtenir des plaintes de Botany Bay Il y a eu deux icônes Donc Je les ai augmenté Ici Et puis cette canne Je vous conseille d'acheter aucun des deux Du coup Et me remettre La possibilité de pouvoir Comme je peux débloquer à nouveau Une Botany Bay Et me remettre du plutonium Etc Point intéressant Les vaisseaux détournés Donc les hijacked Enfin Un moyen de les avoir Avant c'était dans des événements Des eaux de montée Maintenant on peut les avoir depuis la boutique Très intéressant Parce que typiquement Je pense que moi ce que je vais faire C'est que Je vais commencer à essayer D'aller chercher les plans Du méflower détourné Pour pouvoir ensuite Quand je serai assez haut niveau L'envoyer à la déchetterie Pour Si potentiellement J'ai un jellyfish L'augmenter Et le passer Palier 2 Donc c'est Plutôt intéressant C'est un autre moyen D'avoir un méflower Sans utiliser les crédits de fédération Car Il faut savoir que Je pense Dans un mois Je vais essayer Le mois prochain D'avoir L'enterprise C'est quasiment sûr Que je l'aurai le mois prochain On a eu aussi L'ajout d'un deuxième coffre De combat Enfin Avec des officiers C'est trois nouveaux officiers Donc On va directement Prendre un coffre ici Voilà Donc toujours Un très bon nombre On va dire Puis on va prendre un coffre ici Voilà Plutôt intéressant On va voir les quatre Nouveaux officiers Attention Parce qu'il y en a quatre De nouveau Il n'y en a pas trois Il y en a quatre Et Il y a un Officier épique D'accord Ils sont Vers là-bas Vers le can Voilà Ici Alors on va regarder Le premier La première Plutôt Donc Navy Donc Qui nous dit Qu'au début de chaque manche Si le vaisseau a une brèche Navy augmente le bonus de dégâts De critique de 20% D'accord Et Au début De chaque manche Si le vaisseau a une brèche Le coq Navy augmente le blindage La déflexion Des boucliers L'esquive du vaisseau de 50% Pendant cette manche Quand Ici il parle de brèche Il est extrêmement Important De comprendre Que la brèche S'applique A son propre vaisseau Ne me demandez pas pourquoi Tu infliges Des dégâts A ton vaisseau Pour Faire des dégâts supplémentaires Et ça c'est la raison Ici on peut voir La capacité d'officier De panne Au début De chaque manche panne A 25% de chance D'appliquer Une brèche De coq A son propre vaisseau Pendant 3 manches Et s'il applique Cette brèche de coq Bah là Il peut rentrer Avec justement La capacité De De Navy Au début De chaque manche Comme on a vu Et ici aussi Sa capacité De capitaine Donc là C'est intéressant Panne est obligatoirement A mettre En temps Je conseille D'officier Et pas de capitaine Parce que La vitesse d'impulsion Ça fait juste Aller le vaisseau Plus vite En combat Ça sert à rien Donc le maître En temps Cofficier Rima aussi Au début De chaque manche C'est à dire 40% Pendant 3 manches Parce que Ici Panne nous permet De augmenter Enfin de De créer une brèche de coq Pendant 3 manches C'est à dire Pendant 3 manches En le passant de palier Etc Tu ne prends pas Ce problème Un 10% Un 15% C'est vraiment intéressant Donc il y a aussi Quelque chose Que j'ai oublié de préciser Donc là On est dans une petite coupure Au montage C'est que Panne A donc la possibilité De créer une brèche Une brèche dans sa coq Comme on l'a dit Avant Mais On sait que Il y a des officiers Qui Fonctionnent Grâce A cette brèche dans la coq Donc Gorkon Peut créer une brèche dans la coq Du vaisseau et demi Panne Crée une brèche dans la coq De son propre vaisseau Et Gorkon Fonctionne typiquement Avec Azébature Et la capacité De officier d'Azébature Va s'enclencher Lorsque le vaisseau Ennemi A une brèche dans sa coq A voir maintenant Si Panne S'il crée une brèche dans sa coq De son propre vaisseau Comme il a été dit Est-ce que La capacité d'Azébature Peut fonctionner Sans que Gorkon A lui même Créer de brèche dans la coq Ce serait intéressant Et Azébature Gorkon Etc Tout ce qui fonctionnait Avec une brèche dans la coq Serait vraiment Des officiers extrêmement forts Contre Un équipage Personneur Panne Et le dernier Qui est pas disponible Depuis la boutique Pour le moment Je pense qu'il serait bientôt disponible Soit dans l'event Qui aura lieu ce soir Car je suis quasiment sûr Qu'il y aura un event ce soir Soit Plus tard dans la boutique d'événements Enfin d'événements Dans la boutique augmentée Qui nous dit Que quand les PV du bouclier Du vaisseau Sont épuisés Arimod Augmente les dégâts Impligés par les armes Du vaisseau De 200% Pour le reste du combat C'est pas extrêmement intéressant Je trouve Parce que quand t'as plus De bouclier Bah t'es quasiment mort Donc tu vas mettre Encore une fois un coup Mais Pour moi Ça va pas faire Vraiment la différence Et quand une cible d'armada Inflige des dégâts Au vaisseau Arimod Réduit les dégâts Infligés par les armes De cette cible de 10% Pendant cette manche Un officier D'armada C'est à dire qu'on a Un nouveau type d'officier Qui va être pour les armadas Il manque encore des officiers Pour moi sur le latinium Mais je pense que S'il s'occupe déjà des armadas C'est que ça va bientôt arriver On a eu 6 sur 10 Donc Gorkon Borg Qui fonctionne aussi Sur les armadas Moi je pense que là C'est intéressant Il commence à faire entrer Plein de nouveaux officiers En compte Pas forcément Que pour du combat Mais aussi pour des Combats externes Pas forcément de PVP C'est à dire Bah typiquement Pour miné Pour les armadas Et aussi pour bientôt Je pense latinium On peut aussi Depuis la boutique Augmentée Alors je l'ai fait Sans faire exprès Parce qu'en cliquant dessus Ça prend directement Avoir Des Une mission Qui est là Vers le haut Et On peut Bah du coup Je vais la prendre Ici avoir des missions Augmentées Et ça Ça débloque Des chemins Tout simplement Donc on va accepter la mission 3000 unités C'est vraiment pas beaucoup Ah voilà Je crois que je l'ai déjà fini Peut-être que J'aurais peut-être dû montrer Les chemins Mais Voilà c'est un chemin Comme ici Typiquement Entre Durianna Et Yarda Et je suppose Qu'ici aussi Il doit y avoir Une mission Voilà Ici Qui permet aussi De débloquer Un chemin D'accord Entre Durianna Et Ronatan Qui est là Et ici Je suppose Tu peux aussi Débloquer un chemin En allant ici Voilà Ici Alors c'est vraiment Des C'est vraiment des trucs gratuits Donc Ça en vaut la peine Donc pourquoi je parle D'événements Qu'il y aura ce soir Parce qu'il parle aussi Il y a un Comment ils appellent ça Un battle pass C'est à dire que Dans la boutique d'événements Ici T'auras Déjà Déjà elle est vide Et puis changement On peut acheter des crédits Indépendants Ça c'est bien T'auras Un battle pass Un battle pass C'est quoi C'est que t'as des récompenses Gratuites En lien avec Comment tu Tu fais des missions Etc Mais t'as aussi Un battle pass Elite Qui faudra payer C'est comme un peu Pour l'événement Borg Tu payes Et t'as des récompenses Additionnelles Et je pense que justement Pour inaugurer ce battle pass Ils vont Mettre Ce soir un événement Avec Tout simplement Le battle pass Et ce battle pass Normalement Je les mettrais En photo Mais on peut débloquer Notamment l'officier elite Il y a des très bonnes récompenses Je sais pas Par rapport à quel niveau Il est Ce battle pass Mais en récompense elite Il y a vraiment De très bonnes récompenses Et je sais pas par contre Jusqu'à Combien de récompenses Ça va Je pense que ça va aller Jusqu'à 10 Faut voir Combien il coûte Ce battle pass Mais s'il coûte 20 francs Peut-être qu'il serait Rentable Et peut-être que je le prendrais Il y a moyen Donc c'est pour ça que je pense Ce soir il y aura un événement Donc prépare ton botanibé Personnellement J'ai mis J'ai mis quoi Comme équipage J'ai mis Joaquin Spring Et 10 sur 10 Mais en fait 10 sur 10 Ne sert vraiment à rien Il va juste booster Ta vitesse d'extraction Et vu à la vitesse Avec laquelle on mine maintenant Ça change pas grand chose Que tu l'es ou pas Donc si t'as pas 10 sur 10 Même si t'as 10 sur 10 Ne le mets pas Et tu mets Soit 1 sur 10 Pour augmenter La cargaison Protégée Soit tu mets Marla Enfin pas Marla Mais auto Marla Enfin Des personnes qui peuvent Booster la capacité De Joaquin D'accord Donc des personnes De son groupe Donc Pour résumer un peu Cette mise à jour Sincèrement Elle est pas dégueulasse Juste le seul problème C'est que les mines se vident Vraiment trop vite Il y a des personnes Qui peuvent miner à 2 millions Donc Vraiment Tu la vides en 5 secondes La mine Je trouve que c'est le seul truc Qui est un peu dommage Mais moi ça me dérange pas Personnellement Et voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me dire Ce que toi tu penses De cette mise à jour Et à t'abonner C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titres par Jérémy Diaz